d'une application, il s'agit de MMX Risinger, qui est un jeu de course avec des Monster Trucks. Donc comme vous le voyez, actuellement, je suis sur l'accueil avec mon Monster Trucks. Il se nomme Superbet, donc le nom, je n'ai pas vraiment que vous choisir. En fait, il y a une liste de mots, et on doit créer notre nom de truc comme ça. Donc je vais vous montrer déjà les différents trucs. Il se sépare en plusieurs catégories. Donc là, j'ai trois trucs. Voilà, donc là, celui-là, il fait partie de la catégorie C, et on voit marquer ici, polyvalent. C'est-à-dire qu'au niveau des accessoires, il permet de faire de la course et des sauts. Ici, un truc de la catégorie B, qui est spécialisé en saut, et pareil pour ici. Spécialisé en saut. Donc on peut acheter des trucs, ici. Donc, je vais vous montrer les différentes catégories de trucs. Donc on a la classe C, la classe B, la classe A, et la classe R. Donc, les prix augmentent souvent les classes, et on peut faire des courses seulement qu'avec des trucs de sa classe. Donc, vous voyez les différents trucs, donc je ne vais pas tout vous montrer. Donc là, la classe C, la plus petite, enfin la plus... la moins rapide. Après, la classe B. La classe A. Donc la classe A, ils sont assez gros, les trucs. Vous allez le voir, il est assez imposant. Et la classe R, c'est des trucs de rallye. Donc comme vous voyez, là, la voiture de rallye. Donc il n'y a que des véhicules de rallye. Donc on peut acheter des trucs, et ensuite, on peut les améliorer. Donc je vais vous montrer ici, amélioration. On peut améliorer le moteur, le turbo, les suspensions, la transmission, les pneus, le châssis. Et suivant l'accessoire qu'on améliore, ça va, vous voyez ici, il y a les traits. Et quand les traits sont dans le rose, ça va dire que le véhicule est spécialisé dans le saut. Quand les traits sont dans le jaune, le véhicule va être spécialisé dans la vitesse. Et quand il est au milieu, le véhicule va être polyvalent. Donc je vais juste reprendre mon véhicule. Superbote. Voilà. On peut également personnaliser le truc. Donc la personnalisation, c'est juste de l'esthétique. Mais il permet aussi d'avoir des bonus à la fin de chaque course. Comme ici, on voit que, par exemple, ma peinture me permet de gagner 24 sous à chaque fin de course. Donc celle qui me rapporte le plus, c'est mon décalco. Hop. Qui me rapporte, il me rapporte 340 à chaque course. Donc on a déjà fait le tour un petit peu des différents trucs. Et je vais vous montrer les épreuves. Donc les épreuves, il y a plusieurs catégories. Donc comme les véhicules, il y a les 4 catégories. Donc au début, on commence avec la catégorie C. Ensuite, il faut donc gagner le championnat. Donc je vais vous expliquer un peu après. Une fois que vous gagnez le championnat, vous obtenez la catégorie suivante. Donc ça pour la catégorie. Et ensuite, c'est la catégorie course. Enfin, non, non, multijoueurs. Donc vous vous approuvez des joueurs online. Mais j'en parlerai pas dans cette vidéo. Donc, quand vous participez à une catégorie, vous avez à gauche les courses classiques. A droite, le championnat. Donc là, on voit que je suis position 3. Et en fait, pour gagner le championnat, ça se dispute en 3 courses. Et il faut gagner au moins 2 courses. Pour gagner une position dans le championnat. Vous ne pouvez pas baisser de position dans le championnat. Donc je vais vous montrer un petit peu les courses. Je vais faire celle-ci. Donc on a des tickets qui nous permettent d'acheter les courses. Donc le maximum de tickets, c'est 10. Et on gagne des tickets pendant toutes les 5 minutes. Je crois qu'on gagne un ticket. Donc les chargements sont très rapides. Donc je vous montrerai. Donc vous voyez, les courses, je n'ai pas trop parlé. En fait, ça a fondé deux véhicules. Et c'est un peu comme des dragues Oester. Donc le but, c'est d'aller en faire une distance le plus rapidement possible. Donc le départ, on a bien réduit dans le verre. Voilà, on fait un accélère. Dans ce qu'il y a des sauts, on freine un accélère avec la route toute le sol. Je vais le respecter un peu parce que je suis concentré. Voilà, on a eu du tout là, c'est ça. Donc les courses sont très rapides. Donc pour gagner les courses, en fait, quand vous avez des sauts, juste avant de que la roue se lève, on va vous freiner. Enfin, vous désaccélérer. Et quand la roue arrière touche le sol, on va accélérer. Et ça va vous faire des bonus de vitesse. Tout ça, c'est expliqué dans le tutoriel. Donc ici, on vaut l'argent que j'ai gagné. Donc avec les sauts, 99% de réussite. Euh, pour les départs plutôt. Pour le saut, 67%, j'ai gagné 16. Pour l'atterrissage, 78%, j'ai gagné 19. Et les bonus de public, c'est avec les décalcos, les décorations que j'ai sur mon véhicule. Plus le bonus du fait que j'ai gagné la course. Donc je ne vais pas la mesurer. On a déjà pas mal expliqué un petit peu le concept de l'application. Je vais vous montrer juste un petit peu une autre course. Et ensuite, je vais vous montrer si je vais faire le championnat pour essayer de gagner. Je vais refaire l'épreuve. Je vais vous faire l'épreuve. Et ensuite, je vais participer au championnat pour vous montrer un petit peu comment ça se fait. Donc, c'est un petit peu dur de montrer vraiment toutes les courses qui existent. Parce qu'il y a plusieurs circuits, il y a plusieurs modes de courses. Ouais, donc plusieurs modes. Donc, je ne pourrais pas vraiment te expliquer. Mais j'ai déjà fait un petit peu trop de la base des menus. Et des courses après, ça serait peut-être un petit peu plus souvent dans le principe. Le but, il y a le plus loin. Donc, par exemple, il y a des courses, est-ce que vous affrontez un plus gros véhicule que vous. Je crois que j'ai perdu. Je ne sais pas, ça ne l'est pas. Alors là, ça va être vraiment serré. Donc, je vais gagner 0,059% seconde. Alors, je vais gagner mon argent. Là, c'est vrai. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Le championnat. Là, c'est parti. Épreuve. Et ensuite, là. Il faut gagner au moins de courses pour gagner cette position pour être à la deuxième position. Donc, là, c'est parti. Je ne sais pas si je vais gagner. Ils me disent que j'ai pu gagner. Donc, je crois qu'il est aussi bien équipé. Mais il est assez dur. Je ne fais que de génial. Il faut que je gagne deux dernières pour que je gagne ce match de championnat. Je ne sais pas si je gagne ce match. Je ne sais pas si je gagne. Je vais gagner. Hop, ok. Ah si, il va aller gagner. Alors rien, je ne vais jamais perdre. Je ne vais pas du tout. Il faut qu'on ne gagne pas du dernier. Dernière course. Allez, hop. Dernière. Donc l'application n'est pas vraiment commune, il n'y a pas mal de personnes qui jouent, peut-être qu'on ne peut pas vraiment parler, mais des gens ont déjà une bonne petite communauté, donc les gens ne pouvaient pas trop s'en passer là parce que les petits joueurs n'étaient pas présents, mais sur les petits joueurs maintenant, je ne sais pas exactement comment ils font pour voir les petits joueurs, ça j'en parlerai dans une autre vidéo sûrement, mais les petits joueurs je crois que ce n'est pas du direct en fait. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et aussi très franchement pour d'autres vidéos de tests d'applications. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à liker, parce que ça me fera beaucoup plaisir. A plus !